Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Jean-Pierre Mocky pour son dernier film « Thirteen French Street ». Mon anglais n'est pas terrible, mais bon, ce n'est pas ça l'essentiel. Il répond à une critique d'Arnold de Ciné Live. Jean-Pierre Mocky, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est notre visite annuelle. Oui, heureusement, parce que s'il n'avait pas dit de mal, comme les autres ont dit du mien, j'aurais pas pu venir. Ça m'aurait fait de la peine. Bon, on va parler de tout ça, mais d'abord, dire un peu ce que l'on va trouver dans votre film. Alors, c'est un polar, il se passe dans une espèce de manoir du côté de la Bretagne, mais enfin, ça, ce n'est pas très important, dans lequel vit Tom Novembre avec cette charmante créature, Nancy Tate, et une grand-mère plutôt acariate. Et bien évidemment, cette jeune fille a envie de s'en débarrasser. Arrive Thierry Frémont, qui est un ami, ils ont fait le golfe ensemble. Ils ont été otages. Voilà, alors donc, elle le séduit pour essayer de se débarrasser de la grand-mère, de se débarrasser du mari, mais il va y avoir un grain de sable, et ce grain de sable, c'est Bruno Solo. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Joss! Alors, qu'est-ce qui se passe avec Moki, là ? À chaque fois, c'est... Il y a pour, il y a contre... Ah ben, c'est normal, vous savez, depuis l'histoire du cinéma, tout le monde a eu des détracteurs et des adorateurs. Alors donc, ce film, si vous voulez, ne rentre pas dans la catégorie de ce que les gens comme Ciné Live, Première, Studio, aiment. C'est-à-dire, c'est pas des films dans le vent, pas des films snobs, c'est des films traditionnels, ça c'est un thriller, film noir, genre un facteur sonne toujours de foi, des trucs comme ça. Et si vous voulez, l'accueil, curieusement, c'est une femme fatale, le rôle principal. Dans la tradition du film noir, quoi. Alors, les femmes aiment le film, c'est ça qui est curieux, parce qu'en fait, c'est une salope dans le film et on pourrait dire... Elles aiment être fatales. Voilà. Les femmes aiment être fatales. Voilà, alors elles aiment le film, c'est plutôt les femmes qui aiment le film que les hommes, donc... Bon, alors voyons voir ce qu'en dit Arnold de Ciné Live. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Arnold de Ciné Live, responsable du sale papier concernant 13 French Street. Alors, il n'est pas sale, le papier, il est dégueulasse, mais... Ben, soyons clairs, pas de vocabulaire. Il est plein de merde, mais le caca, c'est de l'engrais. C'est-à-dire qu'on peut planter sur du caca. Je suis plutôt fier de l'être, responsable, parce qu'entre nous, vous avez quand même réalisé un bon navet, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, que ce soit en général, voire même dans votre carrière à vous. Je dirais que vous êtes plutôt abonné, dernièrement, aux films qui ne sont pas terribles, mais par bienveillance, on se dit, allez, c'est du Moki. Ben, non, on ne le dit plus. Mais alors, il est bienveillant, là, vous voyez, donc il est gentil. En fait, c'est un brave garçon. Oui, ben, moi, je sais. Oui, il n'a pas trop envie. Vous savez que Ciné Live a été racheté par Studio. Donc, c'est un monopole, maintenant, il y a de très belles photos dans ses journaux, mais les critiques sont faites par des jeunes comme lui, dont le plaisir, si vous voulez, est de défoncer les gens qu'ils peuvent défoncer, parce qu'ils ne vont pas défoncer Scorsese ou les gens dans le vent. Bon, voyons voir un peu. Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez des problèmes en ce moment ? Aucun problème. Que se passe-t-il ? On aimerait vraiment savoir ce qui vous pousse à commettre des choses de la sorte. Ça n'est pas possible, Jean-Pierre. Sous couvert d'un polar, bon, alors, certes, plus ou moins bien écrit par Gilbrouwer, moi, je ne suis pas un spécialiste du film noir. Voilà, alors, il n'est pas un spécialiste du film noir et tout de même, il le juge. Alors, Gilbrouwer, il faut le dire. Alors, Gilbrouwer est un des grands, un énorme auteur qui était un ami de Steinbeck et on ne comprend pas pourquoi, lui, il parle d'un film dont il n'aime pas les films noirs. Le livre, c'est vendu à un million d'exemplaires. 5 millions aux Etats-Unis, un million en France. Mais il paraît que c'est une belle plume. Voilà. Vous vous emparerez donc de cette histoire pour en faire quoi ? Quelque chose qui ne vous intéresse même pas, Jean-Pierre. Vous n'êtes absolument pas intéressé une seule seconde par votre histoire de ces deux types qui reviennent du golf. Oui, bien, écoute, s'il était otage, lui, il ne dirait pas ça. Bon, alors, après, continue. Déjà, bon, il croit moyennement. Enfin, bref, à la limite, il revient donc du golf. Et entre eux se glisse la femme fatale. Mais fatale pour nous, surtout, parce que de mémoire, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un aussi mal joué à l'écran. Ah, voilà. On parle de Nancy Tate. Alors, qui est Nancy Tate ? Une très bonne comédienne qui sort de l'acteur studio. Je comprends que des gens comme Bruno Solo, Thierry Frémont, qui sont des gens de qualité, des acteurs. Ah, quand même. La compétence n'est plus à discuter. Accepte par sympathie pour vous et également par ce que vous représentez dans le paysage cinématographique. Ah, ben voilà, il me rend hommage. Oui, oui, il vous rend hommage, c'est vrai. Mais ça, ce n'est pas dans l'article. Ah, deux tournées se n'avait, mais enfin, Jean-Pierre, quand même. D'accord, il revient au navet. Ah, oui, il vous rend hommage, mais au film, il est un peu moins d'accord. Les gens, ils sont occupés. Il va falloir à un moment donné que, si vous voulez tourner des films de fin d'études, que vous fassiez appel à des étudiants et pas à des gens qui ont quand même un planning, un emploi du temps assez chargé. Voilà. En tout cas, moi, je vous aime bien. J'aimerais bien que vous... Voilà, il m'aime bien. Mais oui. Donc, moi aussi. Je t'aime bien aussi. C'est quelque chose de plus travaillé, de plus mise en scène également. Mais alors, pourquoi son article n'est pas plus travaillé à lui ? Alors, Jean-Pierre Mocky, par exemple, un film comme ça, vous le tournez en combien de temps ? En 11 jours. En 11 jours. Mais lui, il a écrit son article en 5 minutes. Ça n'est plus possible. C'est filmé quand même comme un porno. C'est éclairé tout. Alors, porno, parce qu'on voit la chatte de Nancy Ted qui tourne, qui, d'après lui, n'est pas bonne, mais elle a une belle chatte quand même. Bon, alors. Pareil, et on se demande si on voit Thierry Frémont, qui est un peu tout nu à un moment donné. Mais bon, Jean-Pierre, il va falloir se ressaisir parce que... Ah oui, après la conversation que j'ai avec lui, il faut que je me rends... Je suppose que vous avez déjà un projet pour le prochain film, non ? Oui, mais alors je vais peut-être l'engager, lui. Bah, faites ça un jour, Simon. Je vais l'engager pour le remercier. Donc vous occupez plutôt bien ce cinéma, là. Oui, voilà. Alors maintenant, il commence. Ah quand même, ressaisissez-vous. On veut à nouveau voir du miraculé, des trucs qui vous ressemblent, quoi. Ah d'accord, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Et pas juste des choses qui pourraient même pas être diffusées sur TF1 jeudi soir après Julie Lescaut. Ah d'accord. Eh bien voilà. Mais écoutez, on a fait le tour. Il est gentil finalement, ce gars-là. Oui. Il a été téléguidé par mon ennemi mortel qui est monsieur Robichon, qui est propriétaire des deux journaux, qui était un exécrable critique et qui sévit... Il vous poursuit alors ? Oui, parce que c'est le chef, lui. Il a racheté ce truc Cinélife qui était en train de crouler parce qu'ils étaient à 150 000, après ils sont tombés à 100 000, après 70 000. Enfin bon, alors ils se sont rachetés tous les deux, studio et ça, et c'est Paul. Mais lui, ce fameux type, Robichon, il ressemble un peu à Domenech, sauf qu'il dirige non pas une belle équipe de football, mais une belle équipe de connards. Mais enfin, c'est un peu méchant ce que je dis, parce qu'il est gentil, lui. Voyez, il a un bon fond. Oui, alors on peut vous retrouver donc... En 13, French Street. Voilà, dans 13, parce qu'il faut que... En 13, oui. 13 French Street, donc avec Thierry Frémont, Bruno Solo, Tom Novembre et Nancy Ted. Et avec Nancy Ted qui est remarquable. Voilà, chacun se fera une idée de cette femme fatale. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci, mon ami. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501